Hey salut tout le monde c'est Ranu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre tutoriel pour construire un village médiéval, voilà le 32e épisode dans lequel on va finir de construire l'entrée de notre ville voilà donc j'ai fini de faire la jonction entre les deux côtés donc ne vous inquiétez pas on va voir comment on fait ensemble et franchement ça de la gueule maintenant que c'est fait c'est vraiment une porte qui est imposante en plus avec la petite colline à côté ça fait vraiment fou une sacrée porte bien imposante comme il faut c'est parfait pour notre village et du coup ne vous inquiétez pas c'est symétrique on va reproduire ça de l'autre côté comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter pour soutenir la chaîne et on va commencer tout de suite du coup la suite de cette porte alors comme je vous disais ça je l'ai fait d'un côté et on va faire la même chose de l'autre côté sauf qu'il y aura peut-être pas la herse je pense qu'il y aura pas la herse on verra bien mais bon dans un premier temps voilà on va faire ça ici et après je vous laisserai reproduire ça et puis on fera la jonction entre tous les bouts pour finaliser notre bâtiment du coup du coup comment est-ce que j'ai réalisé cette jonction alors je suis parti du principe qu'on allait se décaler de 1 vers l'intérieur donc pour ça hop on réalise un pilier avec des bûches comme ça en retranchant vers l'intérieur on fait la même chose de l'autre côté lui hop ne sert pas pour le moment et donc du coup on va partir de ces deux piliers pour qu'on soit la suite une fois qu'on a fait ces deux piliers on va venir les relier hop avec des bûches voilà en se passant un bloc par rapport au bas du bâtiment pour essayer de faire un petit peu quelque chose qui remonte quelque chose d'arrondi voilà un arc en soi et on va également placer des bûches comme ça vers l'intérieur de part et d'autres de notre jonction une fois qu'on a fait ça hop au dessus on va directement venir mettre là des demi-blocks de pierre taillée et des escaliers à l'envers à gauche et à droite ensuite on va tout de suite dessiner le toit directement comme ça ce sera fait on aura un petit peu le pattern pour pouvoir se repérer donc ce qu'on fait c'est qu'on place une bûche à ce niveau là donc en diagonale de ce qu'on avait fait précédemment donc on fait la même chose de côté comme ça et là hop ensuite on en place deux au dessus et encore deux au dessus pour refaire une petite toit qui en sorte de v voilà donc on fait ça des deux côtés comme ça on a la forme du toit général je vérifie qu'on a la bonne hauteur et c'est bon une fois qu'on a fait ça hop on va venir à l'intérieur et on va combler alors ça ça doit pas forcément au final mais je l'ai quand même fait donc on va se baser là dessus donc hop on trace une nouvelle un nouveau pilier voilà à un bloc d'écart du bout du toit et de chaque côté on va venir placer directement hop du bois tout du long donc on en place 5 à gauche comme ça et 5 à droite de l'autre côté voilà et on va tout de suite venir commencer à tracer le toit pour ça hop on prend les escaliers on en met deux ici on met deux blocs et deux escaliers là deux blocs et un escalier pour le moment voilà on va faire pareil de l'autre côté voilà voilà comme ça on va pouvoir directement faire les détails à l'intérieur et vous voyez que en ayant fait ça on a notre surface qui est bien délimité et on peut travailler parfaitement dessus voilà ça c'est un conseil que je vous donne je vais franchement délimiter les surfaces que vous voulez combler par la suite et comme ça vous vous y retrouvez beaucoup mieux donc une fois qu'on a comblé hop on met un petit une petite bûche qui sort à ce niveau là au dessus on vient mettre un demi bloc de planche il faut venir chercher également hop voilà donc des dalles on va en mettre une à gauche une à droite et une ici au niveau des escaliers entre les différents espaces qu'on a là on vient mettre hop à chaque fois 4 à demi bloc comme ça et on va finir mettant des petites barrières donc à gauche à droite en haut on met une bûche une barrière et en dessous on va venir mettre directement un escalier là on voit que c'est un petit peu vide à gauche à droite comme ça du coup l'idée c'est de venir combler directement en mettant des escaliers en bois à l'envers pour rester dans la même teinte et combler les espaces qui restent et là comme j'avais déjà mis des lampes à gauche à droite je me suis dit qu'on pouvait en remettre une du coup pouf ici on va casser bloc pour mettre une lampe de redstone voilà on va directement alimenter non pas avec de la pierre ni avec du bois mais avec de la redstone voilà donc là on a bien le la jonction qui est faite entre les deux et là j'avais pris j'avais fait le choix de laisser vite de chaque côté pour montrer qu'on avait bien un espace entre les deux bouts de bâtiments donc ça rendait plutôt bien et ensuite en dessous j'avais également posé oui parce que le but c'est de refaire la même chose que l'autre côté donc l'idée ça pourrait être quand même de refaire la même chose du moins au moins pour que vous puissiez bien vous repérez donc ils sont par du principe qu'on était confère même chose que l'autre côté pour ça on va venir mettre on va venir chercher des barrières alors les barrières elles sont là donc ça je vous montre pour l'autre côté alors je refais directement l'autre côté parce qu'ici on va peut-être pas forcément faire la même chose puisqu'on est à l'intérieur du bâtiment cette fois ci donc je vais directement peut-être refaire en partant d'ici en gros ce qui manquait voilà vous normalement vous deviez en être là si je dis pas de bêtises si vous avez bien suivi la chose on en est là voilà donc vous en êtes exactement là et maintenant l'idée du coup c'est que on va venir mettre des blocs de mur à gauche et à droite et là on va venir mettre des escaliers à l'envers un là et un deuxième là on fait pareil de l'autre côté un là un deuxième là et là vous voyez qu'il reste un petit peu de place derrière pour venir mettre les barrières qui vont représenter la herse du coup on va pas se priver on va mettre ses barrières tout de suite comme ça et comme ça la porte est finie au niveau extérieur donc si jamais vous avez une ville où il n'y a pas vraiment de monter comme ça pour entrer dans cette dernière finalement vous pouvez refaire la même herse de l'autre côté et avoir une porte qui est qui serait sur un terrain plat ici on imagine qu'on serait sur du terrain plat et qu'on avance sauf que c'est pas le cas de ma ville du coup moi je vais faire autrement avec une sorte d'escalier qui va monter mais n'empêche que cette porte sera tout à fait adaptable à la suite donc ça on va le laisser comme ça pour le moment et on va s'attaquer un petit peu à l'aménagement intérieur en bas après avoir fini le toit à ce niveau là donc pour le toit là on va venir prendre des blocs entiers d'accord il va pas me donner des blocs entiers je devrais aller chercher voilà donc on va prendre des blocs on va venir ici pour combler tous les trous pour faire la jonction entre les deux toits on fait ça des deux côtés bien évidemment voilà et ici 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 la question c'est est-ce qu'on laisse un espace entre les deux ou est-ce qu'on essaie de recouper je pense qu'on va recouper c'est le plus sympa du coup pour recouper on va venir prendre les blocs on va les mettre là comme on est en un père on va venir tracer une ligne directement ici voilà pareil de l'autre côté hop et là vous voyez qu'on est à pile un demi bloc de l'autre toit du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une belle petite jonction avec ce fameux demi bloc maintenant voilà ici comme il nous manquait également une hauteur c'est pas gênant on verra le rendu à la fin quand on aura tout fini et du coup l'appareil on va venir faire la fonction au niveau du toit en haut donc pour ça on met les escaliers et ici on va venir tout remplacé par des blocs voilà il faudrait peut-être finalement faire une jonction un peu plus marqué ici là on part un peu trop haut par rapport à ce qu'on avait fait avant du coup il faudrait peut-être faire ça c'est pas trop monotone voilà c'est un peu mieux sinon c'est une rupture un peu trop forte entre le centre le toit qu'on est au centre et le toit qu'on a gauche du coup bah essayer de reproduire ce que je viens de faire si vous avez suivi donc si vous n'avez pas trop suivi je refais la même chose à droite on est un bloc là comme ça un demi bloc au dessus là on vient mettre on vient remplacer un par un bloc et là un escalier voilà donc ça c'était à droite il faut évidemment finir de combler l'espace restant à ce niveau là voilà ici on met des blocs c'est pareil et on fait la même chose à l'autre côté rapidement l'escalier là on tourne vers la droite la droite et on fait la même chose ici et le dernier bloc fin pas le dernier mais presque tout voilà donc là comme ça on finit notre toit on a une belle jonction entre les deux bouts tout va bien et donc comme je disais il n'y a plus qu'à faire la petite jonction ici en bas enfin l'aménagement parce que là on a un énorme trou c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sachant que ici vous pouvez casser pour faire une porte pour pouvoir accéder à l'extérieur directement et avoir au final pas mal de place moi je mets bien l'idée d'avoir un bon mémuré qui permettait de voir un petit peu l'extérieur notamment ici c'est pour ça que je tenais à faire quelque chose qui sortait à ce niveau là bref 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 on va faire l'intérieur donc pour l'intérieur j'ai déjà commencé un petit peu ici donc l'idée c'est qu'on va prendre des escaliers et on va se coller là pour mettre deux escaliers comme ça deux escaliers là et au dessus hop on va mettre des demi blocs qui pour donner un petit peu d'espace par rapport au la bûche qu'on avait une utilité c'est qu'on va remettre une nouvelle bûche pile au centre là et on va tracer le même motif que ce qu'on avait là de côté donc on en met une vers le haut hop on trace une poutre à ce niveau là on en met une autre de l'autre côté comme ça ensuite on vient finir et là on verra si ça rend bien la humble ça des deux côtés qu'est ce que je fais voilà du coup c'est pas mal du coup on a le toit qui est fait à ce niveau là donc normalement à l'intérieur vous avez humblement la place pour passer évidemment je vais pas réussir bon c'est un peu juste mais ça passe on sait pas forcément ce qu'il y a de plus beau avec la redstone à voir pour l'intérieur mais bon normalement ça doit se faire ça doit pouvoir se faire si on traficote un petit peu donc bon c'était pas forcément le but ici donc là on a vu qu'on pouvait passer sans trop de soucis on imagine qu'il y a un escalier qui descend au fur et à mesure vers le bas est ce qui nous manque finalement c'est faire le côté les deux côtés les deux bouts de mur et pour ça j'avais pensé à reprendre un petit peu le mur qu'on avait fait enfin que j'ai fait tout autour là dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent donc je pense qu'on va faire ça c'est ce qui est plus simple et ça devrait plutôt bien rendre on va partir là-dessus alors l'idée ce soit de coller un petit peu alors évidemment le motif là il a disparu quand j'ai fait mon petit coller donc ce que j'avais fait c'est que j'avais laissé un bloc d'espace on va faire pareil si on laisse un bloc d'espace et on va partir du principe que là on aura notre motif du coup on va se mettre à deux blocs donc en dessous finalement directement des poutres c'est parfait on peut se repérer en plus hop on va venir faire des piliers alors là du coup il faut que ça aille jusqu'au sol donc là ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous êtes vous donc là je suis descendu à une distance je vais descendre jusque là et puis enfin bref ça fait un peu lourd bon vous voyez ce qu'il faut faire globalement de toute façon on va juste faire le motif on va pas forcément faire les les je sais plus comment ça s'appelle les renforts les renforts qu'il y a au niveau du bas du mur donc si on fait le motif en question que je me trompe pas donc on va se placer à trois blocs du haut hop et on va mettre deux escaliers comme ça à gauche et à droite voilà ensuite on peut le faire trois fois directement en parallèle voilà donc vous suivez un petit peu le le l'allure qu'à votre votre terrain ou deux voilà c'est deux pour l'instant du coup comme je disais hop on met les escaliers comme ça voilà hop donc on les remet au dessus dans le le style qu'on connaît déjà là on vient remettre deux couches de cette manière et normalement là on avait un on avait un des escaliers mais du coup on les aura pas donc il va falloir qu'on les remplace par quelque chose la question c'est quoi donc on va déjà mettre tac les dalles en bas c'est un peu compliqué de faire un tuto général sur cette entrée puisque elle est vachement spécifique à la ville donc on fait ce qu'on peut du coup voilà on mettait les deux blocs là ce niveau là on mettait des escaliers comme ça et on vient combler bien évidemment les espaces qu'on a derrière hop comme ça pour qu'on fait ça de l'autre côté une fois qu'on a fait ça de l'autre côté on va quand même essayer de de remettre un peu de relief alors comment on va faire ça on va essayer quelque chose hop ça ressemble à quoi ça ça fait un peu gros hop non ça ça va pas être possible du coup on va laisser ça comme ça remarque on peut mettre directement celle-là casser bon c'est pas si mal ça du coup on va juste mettre les escaliers à l'envers de chaque côté comme ça et au pied on peut même remplacer ici mettre un bloc comme ça bon ça c'est à votre guise on le met on le met pas c'est équivalent c'est la même chose du coup on fait pareil à gauche et comme ça on à l'entrée donc l'idée à partir de cette entrée voilà c'est que ça fait pile la jonction entre les deux côtés du mur donc si vous voulez faire juste une grosse muraille vraiment énorme vous avez juste à reprendre le patin qu'on a là et pouf le recontinuer à ce niveau là et faire la jonction avec le mur et continuer pour dire d'avoir juste une porte qui soit en hauteur qui domine un peu le reste donc ça ça se fait très bien sinon vous faites comme moi donc vous refaites ceci à gauche et après vous faites une entrée directement 40 dans la ville donc je sais de faire ça rapidement maintenant et de vous montrer en guise de fin de vidéo le rendu que ça pourrait avoir voilà donc j'ai un petit peu aménagé tout ça et au final voilà ce que c'était au final une belle entrée en escalier donc alors ce que j'ai fait c'est que j'ai continué un petit peu tout ça par là bas pareil donc des deux côtés ici vous voyez c'est le même sol qu'avant donc j'en étais je vais peut-être en mettre un petit peu moins dans la ville parce que c'est un peu triste mais bon pour l'instant c'est ce qu'on a et ici j'ai fait un escalier une sorte d'escalier donc en sol on va dire et l'idée c'était de de faire des tranches de trois blocs à chaque fois et à chaque fois de remplacer le dernier bloc par des demi blocs pour pouvoir faire quelque chose qui descend ni trop rapidement ni trop lentement voilà quelque chose d'assez fluide et vous voyez que de l'intérieur on n'est pas du tout gêné par le fait que ce soit quelque chose qui descend on peut descendre vraiment tranquillement même en sautant c'est pas gênant et de l'extérieur ça vraiment une très bonne allure voilà qui termine du coup cette entrée donc j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi je trouve qu'elle impose clairement elle impose il n'y a pas d'autre mot donc je me suis vraiment éclaté à la faire et j'espère qu'elle vous plaira voilà allez ciao ciao on 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 on